Tu vas nous parler, Paul, des différentes techniques, outils que tu as synthétisés dans ton approche, l'intégration de motrices primordiales, qu'ont à leur disposition, du coup, soit les praticiens qui veulent proposer l'IMP dans leur cabinet, ou tout un chacun qui veut contribuer à l'intégration de ses réflexes en pratiquant des choses, en ajoutant des choses dans sa vie quotidienne pour œuvrer vers l'intégration de ses réflexes. Donc, il y a différentes catégories de mouvements, différents types d'approches, des choses qu'on peut pratiquer à deux, des choses qu'on peut pratiquer seul. Voilà, liste-nous peut-être un peu tout ça, que ce soit plus clair. Comme tu l'as dit, l'IMP, c'est une synthèse, une synthèse de techniques ou de méthodes que j'ai appris depuis la fin des années 90, quand j'ai commencé à m'intéresser aux réflexes. La première fois que j'ai entendu parler des réflexes, c'était dans les années 90, c'est par Paul Denison, et puis ensuite par des optométristes fonctionnels, et puis ensuite par différentes autres personnes, et ça m'a tout de suite intrigué. Et donc, je me suis formé à différents types d'approches dans les années 90, et surtout à partir des années 2000, et j'ai fait intervenir des spécialistes du monde entier dans mon centre de formation, le centre de formation Le plaisir d'apprendre, qui existe toujours, et j'ai invité ces personnes-là à donner des formations sur les réflexes. Et donc, mon idée en 2011, quand j'ai créé l'IMP, c'est de synthétiser beaucoup de ces approches. Et puis finalement, bien sûr, des approches de personnes qui travaillent spécifiquement sur les réflexes, mais progressivement, j'ai aussi d'intégrer des techniques ou des méthodes qui ne sont pas, entre guillemets, censées travailler sur les réflexes, c'est-à-dire dont les créateurs, les auteurs ne disent pas, ah, ces mouvements, ces techniques, j'intègre les réflexes, mais que moi, j'ai trouvé dans mes recherches, travaillent énormément à l'intégration des réflexes archaïques. Donc, voilà. En gros, on ne va peut-être pas tout lister maintenant, mais il y a une dizaine de techniques différentes que j'ai synthétisées dans l'IMP. La première de... Enfin, il y a différents groupes, on pourrait dire, de techniques. Il y a les techniques qu'on va utiliser en cabinet, c'est-à-dire si on est kiné, professionnel de la santé, on va travailler en individuel. Donc, je pense aux ostéopathes, au kiné, aux médecins, qu'on informe beaucoup, mais aussi des orthophonistes, des psychomotriciens, etc. Donc, tous ces spécialistes travaillent en individuel et peuvent être amenés à toucher la personne. Et donc là, il y a des techniques qui vont être plutôt des techniques corporelles. Alors, on va avoir des techniques dites tactiles. On va, sur la personne, toucher et activer différents schémas tactiles qui sont en lien avec les réflexes. Donc, on parle de techniques tactiles. Elles sont particulièrement utiles, ces techniques tactiles, quand on travaille avec les bébés, bien sûr, ou avec les personnes en situation de handicap, ou certaines personnes âgées, c'est-à-dire des groupes de gens où on ne peut pas leur demander de faire des mouvements complexes. Donc, dans ces cas-là, les techniques tactiles, d'intégration tactile, vont être utiles. Pour la gestion du stress aussi, ça peut être intéressant, parce que le toucher va être un ingrédient important. Le toucher, on parle souvent en IMP, c'est un mot qui vient de Svetlana Masboutova, psychologue russe, de pont tactile. Puisque le toucher, c'est le premier sens qui est développé à la naissance, qui est pleinement développé à la naissance. Et le bébé va être beaucoup touché. Et on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que le toucher, c'est ce qui va le plus pouvoir baisser nos niveaux d'hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline, et augmenter les hormones du bien-être, la fameuse ocytocine en particulier. Et donc, nous, on va beaucoup utiliser le toucher en IMP pour, effectivement, comme tu viens de le dire, pour sortir du mode de survie et de réflexe. Voilà. Ça va être important de stabiliser un peu nos émotions avant ça. Beaucoup de gens viennent nous voir en séance individuelle. Ils ne sont pas encore capables ou dans la motivation de pouvoir faire des mouvements. Et à travers le toucher et les techniques d'intégration tactile, on va pouvoir les aider. Ces techniques ont été essentiellement développées par Svetlana Masboutova de Russie. Dans le même genre d'idée, elle a développé des techniques qu'on va appeler sensorimotrices, c'est-à-dire des techniques où, là encore, la personne n'est peut-être pas à l'aise pour faire le mouvement par elle-même, qu'on lui demande, un mouvement associé au réflexe ou à différents schémas moteurs, mais on va lui faire faire. Donc, on va prendre la personne et on va prendre, par exemple, ses bras et ses jambes et lui faire faire le mouvement demandé avec différentes stimulations bien précises, dans un ordre bien précis. Là encore, c'est absolument idéal pour les bébés, les tout-petits, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Là aussi, c'est Svetlana Masboutova de Russie qui a mis ça en place. Pour les professionnels, et ce que nous, on va utiliser dans notre cabinet aussi, c'est ce qu'on va appeler des techniques isométriques. Ces techniques isométriques vont être assez logiques à utiliser pour des gens comme des kinésithérapeutes ou des ostéopathes. On va positionner la personne dans une position spécifique et on va lui demander de pousser contre résistance. C'est-à-dire que nous, on va placer nos mains, on va demander à la personne de venir pousser contre nos mains. On parle de technique isométrique, ça veut dire sans déplacement de membre, pour aider la personne à prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, des efforts qu'elle fait. Et là encore, on va lui demander de faire des stimulations dans des ordres bien spécifiques. En gros, on va d'abord demander à la personne d'aller dans une direction, puis dans la direction inverse, et puis de faire des variantes. Là encore, ces techniques très efficaces à utiliser en cabinet, et qui ont été techniques qui ont été mises au point par Svetlana Masboutova de Russie, Globalement, techniques tactiles, sensoriatrices et isométriques sont les techniques qu'on va le plus utiliser en cabinet, en sciences individuelles. Mais bien sûr, l'IMP a pour vocation d'être utilisée par des tas d'autres professionnels ou par des non-professionnels, et c'est pourquoi j'ai voulu ajouter d'autres choses. Donc, une des choses qui, pour moi, est la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle les mouvements rythmés ou mouvements rythmiques, qui nous viennent de la méthode RMT, Rhythmic Movement Training, de Harald Blumberg. Ce sont des mouvements répétitifs qui sont faits à la personne. Là, on va parler de bercement rythmé, on va la bercer, un peu comme on berce un bébé, sauf qu'on est avec un adulte ou un plus grand, donc on va plutôt allonger la personne et on va lui faire des sortes de balancements sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Et ces balancements vont activer, qui sont très spécifiques, vont activer l'oreille interne, vont libérer les tensions corporelles. Donc ça, c'est très faisable par n'importe qui, c'est-à-dire un parent peut le faire pour son enfant, un mari pour sa femme, etc. Ça peut être vraiment utilisé dans le milieu familial ou sur les mouvements rythmés, il y en a tout un tas qui sont des autobalancements que la personne va pouvoir se faire en autonomie. C'est extrêmement détendant, ça libère énormément le stress, ça va stimuler beaucoup de mécanismes corporels de base et intégrer beaucoup de choses en termes de réflexes. Voilà. On va avoir, alors, des techniques qui nous viennent d'Angleterre, qui sont très importantes, des techniques mises au point par Peter Blythe, qui est un psychologue anglais. Pourquoi elles sont importantes ? Parce que ce sont des techniques que les gens vont pouvoir se faire en autonomie, que j'appelle, moi, des auto-renforcements. Oui, parce que, excuse-moi de te couper, mais quand les gens ont reçu, par un praticien formé en IMP, un accompagnant en IMP ou un autre professionnel qui travaille avec les techniques du MP, ont reçu des remodelages sensoriels, sensorimoteurs ou isométriques en cabinet, l'histoire ne s'arrête pas là. Exactement. C'est-à-dire que la personne, si elle est motivée et suivant ses capacités, pratiquera des activités à la maison de manière régulière pour potentialiser ce qu'aura été fait avec le professionnel. Voilà. Ça, c'est une condition sine qua non en IMP. C'est-à-dire que ce n'est pas on va chez le praticien, il nous fait quelque chose et puis on rentre chez nous et c'est fini. Non. En gros, le professionnel en IMP, il relance quelque chose au niveau moteur et la personne doit, alors ce n'est pas non plus énorme, entre 3 et 5 minutes, vraiment à la montre, par jour, faire des exercices pendant 3, 4, voire 6 semaines. Et dans ces exercices, effectivement, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les auto-renforcements. Ce sont tout simplement des positions dans lesquelles la personne se met qui sont des positions qui font appel au réflexe archaïque et à partir de cette position, elle va faire des petites variantes de bouger les bras, bouger les jambes et ce sont des mouvements spécifiques qui ont pour but d'accroître l'intégration au niveau des réflexes archaïques. En fait, souvent, dans ces auto-renforcements, on reproduit en quelque sorte le patron, le schème du réflexe, mais de manière volontaire, consciente, lentement. consciente, etc. Et donc, ça fait qu'on va sortir d'un schéma réflexe puisque ce schéma réflexe qui n'est pas intégré chez la personne va devenir un mouvement conscient, contrôlé et c'est ça qu'on va appeler les auto-renforcements. Après, donc, les auto-renforcements, tout comme les mouvements rythmés, peuvent être utilisés par tout un chacun. Après, j'ai appris de Brendan O'Hara que j'avais fait venir d'Australie, ce qu'on appelle des jeux de sacs de grains. Depuis, il y a d'autres gens qui ont mis en place des choses. Je pense à Bill Huber qui a créé une approche qui s'appelle Balles à Vizix où on va utiliser soit des sacs de grains, soit des balles pour faire des exercices de coordination. Ce n'est pas du jonglage à proprement parler. On va lancer soit des balles au sol, soit passer les sacs de grains d'une main à l'autre, soit jouer en autonomie avec des petits sachets. Des sacs de grains, en général. Et puis, on va faire des exercices de coordination. Ces exercices sont très précis. Il y en a qui ont pour but d'intégrer des réflexes bien précis, travailler sur la ligne médiane, travailler sur le centre, le système visuel, le système auditif, l'équilibre, l'oreille interne et sont très ludiques. Et donc, on va beaucoup les utiliser soit avec les tout-petits à la maternelle ou en primaire, soit encore avec les personnes en chaise roulante ou les personnes en situation de handicap. Ça va être du jeu, ça va être utile. Et c'est vraiment très, très bon au niveau de ce qu'on pourrait appeler la coordination sensorimotrice. Donc ça, ce sont des jeux. Ça vient en complément de ce qu'on fait en sciences individuelles. Et l'autre avantage, c'est que les enseignants peuvent mettre en place ces types de programmes en classe. Pas seulement pour les enfants qui auraient des difficultés à cause de réflexion intégrée, mais en prévention. Voilà, en prévention, ça fait tout à fait partie de ce qu'on pourrait appeler de la psychomotricité, si je puis dire, comme normalement, on devrait pratiquer à la maternelle et puis un petit peu dans le primaire. Donc voilà. Donc ça, c'est les jeux de sacs de grains et jeux de balles. On a aussi les fameuses activités de Brain Gym. Beaucoup de gens ont entendu parler des mouvements de Brain Gym qui viennent des travaux de Paul Denison. En Brain Gym, on utilise des exercices pour le système visuel, le système auditif, des exercices comme les mouvements croisés, les huit couchés, l'éléphant. Et il y a tout un tas de mouvements qui vont aider à l'intégration du système sensoriel. La plupart, si pas tous, ces mouvements de Brain Gym vont directement influencer le développement des réflexes et vont intégrer les réflexes. Donc ça, c'est très intéressant. Ce sont des exercices que les gens font en autonomie, qui sont eux aussi ludiques et les gens ressentent les bienfaits tout de suite. Après quelques jours de pratiques, ils se rendent compte qu'ils se concentrent mieux, qu'ils lisent mieux, qu'ils sont plus pleins d'énergie, etc. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà, pour les enfants et pour les adultes. Oui, 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 absolument. Beaucoup de gens ont fait l'association entre Brain Gym et puis enfants, lecture, écriture, mais pas du tout. Beaucoup d'adultes pratiquent le Brain Gym au quotidien avec beaucoup de bienfaits. Absolument. Alors, on arrive au bout. Il y a ensuite d'autres activités que j'ai ajoutées qui m'ont semblé intéressantes, qui font partie de tout ce que je pourrais appeler le mouvement fonctionnel, les mouvements naturels, dans lesquels j'intègre aussi les automassages. Ce sont tous les gestuels aussi modernes et qu'on devrait faire comme s'accroupir, tirer, pousser, grimper, etc. Mais aussi, toutes les tensions qu'on accumule qu'il faut libérer à l'aide d'automassages avec des outils comme des bâtons d'automassage, des rouleaux d'automassage et surtout les balles d'automassage. Donc, c'est des petits gestes simples qu'on peut apprendre à faire, qu'on va surtout montrer. Ça adresse plutôt, je dirais, aux adultes, un public d'adultes qui accumulent des tensions, qui ont besoin de bouger naturellement, de retrouver un corps ou dans lequel on se sent à l'aise. Donc là, on va avoir plusieurs groupes de choses. Donc, les automassages comme j'ai indiqué, les mouvements fonctionnels, c'est-à-dire des mouvements naturels qui sont bons, qui sont sains. Certains font appel un peu à du yoga, d'autres pourraient faire penser à des exercices de gym. Moi, je me suis beaucoup inspiré des travaux de Jill Miller, des travaux de Cathy Baumann, ce sont des Américaines qui travaillent avec le yoga, avec le mouvement, avec les automassages, avec Cathy Baumann, c'est une biomécanicienne qui a des exercices très, très intéressants. Donc, voilà un petit peu. Et puis, j'ai aussi mis en place un certain nombre de techniques à base d'élastiques, avec des petites bandes élastiques et de petits ballons pour réintégrer les réflexes, que moi, j'appelle les auto-remodelages de réflexes, qui sont des exercices très simples qu'on va pouvoir pratiquer en autonomie. Donc, voilà, ça fait une dizaine de techniques qui viennent de différents endroits de la planète, qui viennent depuis les années 80, font 80, 90, 2000, ce sont des différentes techniques, différentes approches. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres influences en IMP, mais c'est les techniques principales qu'on utilise en IMP. Donc, ça veut dire quelqu'un qui va faire une séance individuelle, on va lui faire un certain nombre de techniques, peut-être on va faire appel aux techniques tactiles, sensorimotrices, isométriques, on va peut-être lui montrer un mouvement qui sont des techniques